et c'est à tous c'est egospeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de la saison 13 donc oui pour la saison 13 aujourd'hui on va faire une vidéo théorie et info aujourd'hui on va parler du méchant principal de la saison 13 donc c'est parti donc ce que nous savons sur ce méchant c'est qu'il a été humain je dis ça humain parce que car dans le donjon du sorcier nous voyons évidemment le sorcier mais de façon d'apparence humaine voire un petit garçon qui est en tenue de moine c'est mon avis voilà vous mettez en commentaire ce que vous pensez donc une question se pose qui est le sorcier qui est ce sorcier mystérieux qu'est ce qu'est ce qu'il est pourquoi il a eu des pouvoirs et voilà car on sait très bien que le personnage principal de cette nouvelle saison c'est cole ça faisait donc longtemps que cole n'avait pas été mis à l'honneur depuis selon moi le jour des amis disparus je pense donc que nous pourrions avoir des réponses par rapport au passé de cole sur sa famille son vrai père sa mère comment elle est morte et bien d'autres choses selon moi on aurait plein d'autres réponses qu'on n'a pas eu dans les premières saisons et dans les dernières saisons actuelles mais qui pourrait être le sorcier moi je pense que ce serait une personne proche de sa famille c'est à dire une personne qui était aux alentours un ami ou un proche de la famille de cole par rapport à ses parents on pourrait avoir une histoire autour de le trinquin familial de cole quand il était enfant avant qu'il sache que son père avait des pouvoirs et autres et tout ça pour l'instant on ne sait pas si cette histoire sera faite ou c'est juste un méchant de plus on va avoir pour rajouter une saison on verra bien pour l'instant il y a des théories autour que ce serait klaus qui pourrait être le sorcier ce qui pourrait être possible mais pas impossible je m'explique en gros ce qui me dérange c'est que depuis la saison 5 klaus est mort pour de bon après évidemment il est revenu dans la saison 6 début saison 6 et après on l'a plus revu quand à la très puissante évidemment qu'on a vu dans la saison 5 elle est morte chen klaus et même germadon étaient enfermés dedans mais n'oublions pas que sensei germadon qui était enfermé dans la très puissante ne devait pas redevenir sous forme lors de germadon mais il a été invoqué par harumi dans le royaume des défunts ce qui me pose problème c'est que lego a en gros repris germadon qui était dans le film pour en faire le méchant principal dans la saison 8 alors qu'on aurait pu avoir les mains du temps mais ça je reviendrai dans une prochaine vidéo là du coup refaire revenir germadon est ce que ça serait possible aussi de refaire venir klaus parce que klaus il était aussi dans la très puissante chen c'est mort ça on pense parce que même si vous n'avez pas joué au jeu l'ombre de ronin on sait très bien que chen ne reviendra pas mais est ce que klaus pourrait revenir une question qui est possible la réponse est possible et impossible pour l'instant dites moi en commentaire ce que vous en pensez est ce que vous pensez que klaus pourrait revenir et est ce que vous pensez qu'il ne reviendra pas dites le moi en commentaire comme ça on pourra en discuter donc voilà dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes théories sur qui pourrait être le nouveau sorcier en commentaire donc voilà donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas lâche un pouce bleu partage et abonne toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît et moi je vous dis c'était les gosspeed à la prochaine abonne toi à ma chaîne j'ai reçu j'ai reçu Sous-titrage ST' 501